TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'ACAM A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Dieu parle à voix basse à son app donc le choix même de l'expression voix basse ça traduit quelque part cette espèce de confidence naturelle qu'il y a entre Dieu et le poème donc Dieu est un confident n'est-ce pas du poète entre les deux il n'y a pas de place pour l'incompréhension parce que tout simplement le poète prête oreille attentive n'est-ce pas à Dieu et Dieu lui fait des confidences et ce sont ces confidences là qu'il traduit en vers il fait des compositions qui respirent Dieu qui respirent la divinité qui respirent la transcendance c'est exactement ça qu'il faut comprendre à travers ce vers Dieu parle à voix basse à son âme et puis il y a le choix aussi du terme âme ça veut dire que le bon Dieu choisit en tout cas la dimension la plus mystique la plus mystérieuse la plus secrète de l'homme mais aussi la plus fondamentale parce que l'âme c'est tout simplement le moteur de l'existence et donc cette âme qui est en quelque sorte le jardin secret de l'homme et du poète particulièrement donc ce jardin secret là c'est à ce jardin secret là que Dieu parle à travers le poète et ça c'est très très important donc l'âme de celui que l'on appelle le poète est fondamentalement habité par la voix de Dieu c'est pourquoi c'est un jardin qui est pur parce que tout simplement c'est un jardin qui est arrosé de façon permanente avec l'eau de la transcendance avec cette eau pure, salutaire qui vient n'est-ce pas à des lointains alors Dieu parle à voix basse à son âme donc le poète est à l'écoute de Dieu de façon permanente comme aux forêts et comme aux flots alors là aussi il y a une comparaison qui cherche à montrer que quelque part le poète qui est au coeur du monde habite aussi le secret de la nature c'est quelqu'un n'est-ce pas qui a la capacité d'appréhender n'est-ce pas les rumeurs de la nature et donc c'est un peu ce qui justifie le choix des termes comme forêt et flot forêt renvoyant à une métaphore végétale et flot renvoyant à une métaphore hydraulique donc le monde est ainsi fait c'est les cours d'eau c'est la végétation c'est les arbres c'est les oiseaux donc le choix de ces deux métaphores confondues dans un même verre traduit tout simplement la relation intime que le poète entretient avec n'est-ce pas ces éléments de la nature qui sont en quelque sorte les constituants fondamentaux de ce qu'on appelle le cosmos donc n'oubliez jamais que dans nos premiers cours on avait rappelé un peu cette relation profonde cette relation de confidence et des pensements que le poète a avec tout simplement ce qu'on appelle la nature ici aussi Victor Higo nous le démontre de façon remarquable lorsqu'il établit ce lien entre le poète n'est-ce pas et ces éléments de la nature donc ce que le poète veut dire par là c'est quoi c'est que Dieu parle à voix basse aux forêts et aux flots comme il le fait aussi avec le poète mais ce qui nous intéresse fondamentalement à ce niveau c'est quoi c'est pourquoi dans ce contexte dans cet énoncé le poète Victor Higo a préféré mettre ensemble tous ces éléments là ça traduit tout simplement une volonté n'est-ce pas de Victor Higo de montrer que il y a une relation profonde entre les trois entre Dieu la nature et le poète il y a une relation profonde et je crois que c'est à peu près aussi ce que Victor pas Victor Higo mais Charles Baudelaire a voulu insinuer lorsque dans les correspondances dans la première strophe il écrivait la nature est un temple où de vivants piliers laissent souvent sortir de confuses paroles l'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers je crois que quelque part ce que Baudelaire va dire plus tard dans son point de correspondance nous renvoie aussi à cette relation intime entre n'est-ce pas la nature et le poète alors c'est lui qui malgré les épines l'envie et la dérision marche courbée dans vos ruines alors l'humanité n'a pas toujours eu une marche remarquable à travers l'histoire la marche de l'homme à travers l'histoire est faite n'est-ce pas de vacillements de perturbations inopinées mais aussi voilà de plusieurs types de failles qui font que cette marche n'est-ce pas a toujours été une marche difficile alors mais heureusement pour l'humanité il y a toujours le poète à côté c'est pourquoi Victor Hugo dit c'est lui qui malgré les épines déjà en parlant d'épines d'envie et de dérision les épines c'est du concret mais l'envie et la dérision ce sont des obstacles qui sont plus ou moins abstraits donc voilà le poète est confronté à tout ça il a une mission à exécuter cette mission c'est celle qui consiste à jeter la lumière sur la route emplontée par l'humanité mais sa mission n'est pas facile à être exécutée parce que tout simplement il y a plein de choses qui font que il y a des obstacles par rapport à l'exécution de cette mission et il en a cité quelques-unes ces épreuves-là il parle d'épines d'envie de dérision comme pour montrer que justement il n'est pas facile pour le poète de s'acquitter correctement de ce pourquoi il est là voilà donc c'est un peu la raison pour laquelle il utilise des termes qui connotent la difficulté qui connotent n'est-ce pas la souffrance dans la progression les épines quand vous marchez sur un jeu rempli d'épines évidemment vous souffrez forcément même si vous ne le déclarez pas même si vous ne le dites pas on sent que vous souffrez et le poète il est dans ça c'est quelqu'un qui accepte la souffrance parce que il a une mission presque messianique il a un statut n'est-ce pas de Christ il a une mission christique parce que le Christ aussi il ne faut jamais l'oublier a accepté de se faire crucifier pour sauver le peuple des croyants catholiques c'était ça et il a accepté de se faire crucifier parce que tout simplement il avait une mission à accomplir celle qui consistait à faire de sorte que le peuple n'est-ce pas des croyants puisse accéder au salut et exactement le poète aussi il est conscient que sa mission n'est pas loin de ça n'est pas loin de la mission du Christ donc c'est quelqu'un qui doit affronter envie dérision épine il doit affronter tout ça pour pouvoir accomplir sa mission parce que tout simplement ceux pour qui il exécute ses actes difficiles les hommes donc ils vivent dans des ruines donc les hommes sont dans la ruine parce que le monde est ainsi fait depuis le bout de l'histoire jusqu'au moment où nous parlons il y a tellement de crises tellement de souffrances tellement de cataclysmes donc il y a plein de choses qui font que la vie de l'homme est très difficile a été toujours difficile donc il y a plein de ruines c'est ça qu'il faut entendre par ruines mais ces ruines là le poète n'a pas peur de les affronter il se donne les moyens de faire irruption dans ces ruines pour pouvoir permettre à l'homme d'avancer donc ces ruines là ne doit pas empêcher l'homme d'avancer et celui qui doit aider l'homme à ne pas se faire retarder par ces ruines c'est justement le poète le poète est là parce que sa mission c'est de faire de sorte que l'homme puisse croire qu'il est à la mesure de toutes choses comme l'avaient dit les humanistes il doit en tout cas donner le courage à l'homme d'avancer comme disait n'est-ce pas Napoléon Bonaparte il disait que on ne dirige un peuple qu'en lui montrant un avenir un chef c'est un marchand d'espérance donc le poète doit vendre de l'espérance n'est-ce pas au peuple des hommes et donc c'est un peu ce qu'il fait c'est pourquoi il est toujours prêt à affronter les épreuves et ces épreuves là sont représentées ici n'est-ce pas dans ce poème par l'expression ruine il marche dans les ruines parce que tel est son destin il doit aussi ramasser la tradition n'est-ce pas il doit fréquenter ces ruines là il ne doit pas avoir peur de faire éruption dans ces ruines et quand il y est il a une autre mission très difficile à accomplir celle qui consiste à ramasser la tradition alors la métaphore vraiment est très forte parce que ramasser la tradition veut dire beaucoup de choses ça veut dire qu'il y a tellement de choses essentielles dans la vie des hommes tellement de choses qui sont importantes et malheureusement que les circonstances de la vie ont tendance à briser à faire tomber à dilapider et c'est un peu la raison pour laquelle maintenant le poète doit ramasser tout ça tout ce qui fait l'homme tout ce qui fait sa culture sa tradition ses valeurs sa civilisation tous ces éléments qui sont laissés en cours de route n'est-ce pas par les hommes parce que tout simplement ils n'ont pas les moyens de les emporter avec eux tous ces éléments là le poète n'est-ce pas a le devoir de les ramasser parce qu'il a une lumière en lui qui lui permet de projeter de se projeter vers la terre et de ramasser donc il doit en tout cas se donner ses moyens pour pouvoir ramasser la tradition pour ramasser en tout cas tout ce qui constitue les trésors de l'homme le poète doit les ramasser et il doit le faire dans les ruines donc c'est une double difficulté il faut être dans les ruines ce qui est déjà très délicat mais une fois dans les ruines le poète doit aussi se donner la capacité les moyens de ramasser la tradition parce que tout simplement c'est cette tradition qui se trouve être le paravent ou bien si vous voulez le bouclier dont les hommes doivent se servir pour ne pas en tout cas perdre complètement leur dignité humaine donc cette tradition doit être sauvée parce que c'est cette tradition qui retache les hommes à leur passé et à leurs origines et le poète donc a cette prodigieuse mission de ramasser cette tradition pour la préserver et d'ailleurs il continue en écrivant de la tradition féconde donc déjà il est conscient le poète Victor Hugo que la tradition est féconde que la tradition c'est pas n'importe quoi c'est une chose qui est extrêmement valeureuse il en est conscient et c'est un peu la raison pour laquelle il reprend le terme tradition pour tout simplement lui coller un qualificatif extrêmement important de la tradition féconde sur tout ce qui couvre le monde vous voyez on l'avait dit tout à l'heure on avait parlé de la tradition comme étant n'est-ce pas un bouclier un instrument ou bien un moyen que l'homme doit utiliser pour ne pas se perdre c'est ça la tradition et le poète lui-même Victor Hugo justement confirme ce que nous avons dit parce qu'il dit que de cette tradition là féconde sort tout ce qui couvre le monde ça veut dire que si le monde doit être sauvé si le monde doit se tirer d'affaires si le monde doit véritablement reprendre sa marche droite et retrouver son équilibre il faut qu'il s'adosse à cette tradition c'est pourquoi il la considère cette tradition lui-Higo comme n'est-ce pas une tradition féconde donc qui est fertile et c'est une tradition aussi que le monde peut utiliser comme un paravent pour ne pas sombrer alors tout ce que le ciel peut bénir toute idée humaine ou divine qui prend le passé pour racine pour feuillage de l'avenir donc vous voyez que vers la fin n'est-ce pas de son propos Victor Hugo en tout cas essaye de rater ses larges il essaye de donner n'est-ce pas à cette tradition une dimension presque divine il considère la tradition comme étant le pilier fondamental de la vie de l'homme et donc il évoque plein de choses il a évoqué l'espoir le ciel il parle n'est-ce pas d'idées humaines ou divines il parle du passé il parle de l'avenir donc pratiquement tous les éléments qu'il cite et qui sont les éléments essentiels l'idée chez l'homme est essentielle nous le savons très bien le passé est très important pour l'homme l'avenir n'en parlons pas donc tous ces éléments sont à rattacher à la vie de l'homme l'homme c'est tout ça c'est en quelque sorte le ciel la terre c'est l'idée qui renvoie à son intelligence et à sa raison voilà c'est le passé c'est l'avenir et donc tous ces éléments qui sont d'une importance capitale dans la vie de l'homme sont à rattacher n'est-ce pas à celui-là que l'on appelle la communauté humaine et c'est un peu ce que le poète fait à travers ces derniers vers n'est-ce pas de notre extrait en tout cas ce qu'il faut finalement retenir de ce texte emblématique c'est tout simplement sa dimension militante mais aussi c'est un texte ou bien un extrait parce que le poète est un peu plus long que ça c'est beaucoup plus long que ça donc Victor Hugo dans cet extrait déjà traduit le rapport n'est-ce pas de celui que l'on appelle le poète au monde à l'humanité à la communauté des hommes mais aussi le rapport de l'homme vis-à-vis n'est-ce pas de la transcendance vis-à-vis de la divinité donc c'est autour de ces trois axes que se situe Victor Hugo pour tout simplement présenter de façon vraiment élogieuse la figure du poète que beaucoup en tout cas n'ont pas tendance à considérer comme une figure fondamentale il y a beaucoup qui ont eu des réserves peut-être justifiées vis-à-vis du poète mais on a comme l'impression que Hugo dans cet extrait cherche à régénérer la figure du poète et à présenter ce poète comme étant un sauveur quelqu'un dont la société a besoin et donc quelqu'un qui est là comme un rêve sacré qui se projette vers l'avenir qui s'intéresse au passé qui ramasse la tradition qui essaye de permettre aux hommes de marcher librement et de façon beaucoup plus équilibrée donc c'est tout ça justement que le poète a rassemblé pour faire ce texte-là qui peut être considéré comme un éloge n'est-ce pas par rapport à la figure du poète donc voilà un peu l'extrait n'est-ce pas que nous avions choisi de vous présenter c'est cet extrait-là qui ferme notre chapitre sur le romantisme peut-être en d'autres occasions nous aurons en tout cas à revenir sur certains aspects du romantisme peut-être qu'aussi on aura l'occasion de voir d'autres textes romantiques écrits par des poètes qui sont situés au niveau du XXe siècle tout ça c'est possible mais pour l'instant pour des soucis d'efficacité évidemment nous nous en limitons à ces trois extraits celui de Chateaubriand dans René celui n'est-ce pas d'Alfred de Musset lettre à un poète adressé à la Martine et celui de Victor Hugo qui fait un peu rupture avec ces deux extraits parce que tout simplement là-bas c'est du pur romantisme c'est du lyrisme pur alors que dans cet extrait il s'agit véritablement d'une écriture engagée d'une création fondamentalement engagée c'est vraiment le poète militant Hugo qui parle dans ce texte et nous pensons que tout ce qu'on a pu dire par rapport à ce discours que tient le poète ici va vous servir prochainement dans le cadre de vos commentaires de texte ou bien encore dans le cadre certainement des dissertations que vous aurez à faire sur ce chers élèves je vous dis merci d'avoir écouté d'avoir été attentif à tout ce que nous avons dit et nous pensons que l'aventure va continuer et que très prochainement vous nous entendrez encore sur d'autres phénomènes littéraires particulièrement le courant qui arrive après le romantisme je veux tout simplement nommer le mouvement réaliste le courant réaliste ce sera notre prochaine étape notre prochaine halte et nous allons revenir sur terre nous allons poser à nouveau pied sur terre après avoir beaucoup volé parce que le romantisme aussi c'est vraiment une écriture des lointains nous allons reposer pied sur terre parce que tout simplement le réalisme est un courant qui rappelle à l'homme et surtout à l'homme de l'être à l'écrivain qu'il doit y avoir une réconciliation entre la littérature et la vie sur ce je vous dis merci d'avoir écouté et à la prochaine fois Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz